Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Conversations du Tigre, ce podcast qui partage, explore et décrite l'art de vivre du yoga. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Natacha Saint-Pierre. Bonjour Natacha. Dans cette Maison du Tigre dans laquelle nous aimons partager le yoga. Et avec Natacha, on va pouvoir parler chant et yoga. Avec plaisir. Alors vous connaissez tous Natacha, puisqu'on la connaît comme chanteuse. Tu chantes depuis l'âge de 14 ans, où tu as fait ton premier album. Et une douzaine d'autres albums ont suivi. Mais ce que les gens savent moins, sauf notre communauté, c'est que tu enseignes aussi le yoga. Alors tu as commencé à pratiquer en 2001, et puis tu t'es formée pendant plusieurs années avant de décider de l'enseigner. Et cette année, et c'est pour ça que je suis très heureuse de t'accueillir, tu as profité du confinement pour écrire un livre. Exactement. Voilà, que je vous présente, qui s'appelle Yoga pour parents débordés. Voilà, j'espère que vous voyez cette très jolie couverture. C'est chez Flammarion, une maison d'édition qu'on adore évidemment au Tigre. Et c'est un livre dans lequel tu partages tout ce que tu vis, et comment tu vis les valeurs du yoga. Exactement. Avec ce livre, j'ai envie que les gens n'aient pas un truc de plus à ajouter sur leur liste de choses à faire, genre faire du yoga en plus de tout ce que je dois faire déjà au quotidien, mais plutôt qu'ils vivent à travers le yoga, leur quotidien, et s'aperçoivent avec tous ces codes de valeurs, de fonctionnement, toute cette manière de voir les choses, que la vie peut être plus simple. Donc ce n'est pas une nouvelle injonction à être dans le rôle de la femme ou de l'homme parfait. Non. Mais c'est un guide qui est très précieux, on va en parler, on va le parcourir ensemble. C'est un guide pour aider à intégrer le yoga dans sa vie quotidienne, en dehors même du tapis. Alors pour revenir un petit peu sur ton parcours, comment s'est faite cette bascule, si elle s'est faite entre la chanson et le yoga ? J'ai toujours aimé faire plusieurs choses en même temps et le yoga pour moi était ma soupape de décompression, un endroit où je revenais à des bases solides sur scène, loin du showbiz, loin de ce qui brille. Et à un moment donné, j'ai eu envie de me former un petit peu plus. Je me suis aperçue que finalement la pratique physique avait des limites. Et j'avais envie d'en connaître plus. Malheureusement, aujourd'hui, il est absolument compliqué d'avoir une formation sur autre chose que les asanas, le pranayama ou la méditation en yoga, sans faire une formation d'enseignant. Et du coup, j'ai signé pour une formation d'enseignant. En ayant comme but, en fait, de découvrir l'ensemble de ce qu'est cette science du yoga, puis de fil en aiguille, j'ai eu envie de partager tous les secrets que je découvrais. Je me disais, mais ce n'est pas normal qu'on ne sache pas tous ça. Donc, j'ai commencé par en parler à des amis qui m'ont dit, fais-nous des cours. Donc là, j'ai commencé à faire des petits cours à des amis. Il y a quelqu'un qui m'a prêté une salle. J'ai fait plus de cours. Puis comme j'ai une vie un peu particulière avec des horaires un peu particuliers, je n'avais pas tous les jeudis à 17h un cours. Ce n'était pas possible pour moi. Donc, on organisait les cours par groupe de deux, trois ou personnes solos où je disais, la semaine prochaine, tu es disponible quand ? Elle me disait, mardi. Je disais, ok, mardi, moi aussi, on bouquait. Et on faisait des rendez-vous comme ça. Donc, j'ai fait beaucoup de cours semi-privés. D'accord. Mais alors, avant de commencer à l'enseigner, comment toi, tu as rencontré le yoga ? Et à quel moment tu t'es rendu compte que ça avait justement ce rôle un peu d'équilibrage ? Et tout à l'heure, quand tu as parlé de yoga en introduction, tu en parlais presque comme si c'était un lieu, un endroit où te poser. Et tu as dit, j'y vais pour retrouver quelque chose, comme si c'était un refuge. C'est vrai. Le yoga était arrivé à moi par la porte très physique du Ashtanga. C'est mon amie Arya qui m'a dit, je lui disais que je cherchais une nouvelle activité physique. J'étais jeune à Paris, je venais d'arriver. Au Canada, je faisais beaucoup de sport et là, je n'avais pas de sport. Et tu ne faisais pas de yoga au Canada ? C'est quand même le pays du yoga. Mais non, et je n'en faisais pas. Et Arya a dit, viens à mon cours, viens à mon cours. Ça a pris un petit moment avant que je décide d'y aller. Et quand j'y suis allée, j'ai beaucoup aimé. Et j'ai cru que j'étais très douée. Parce que comme j'étais souple et forte. Et que tu chantais bien les mantras. Voilà, j'étais souple et forte. Je faisais très bien les postures. Donc, j'étais convaincue que je faisais très bien du yoga, alors que je faisais de très beaux cours d'aérobic. Et avec le temps, tranquillement, c'est rentré. La source, l'information de base est rentrée. Et j'ai compris que ce n'était pas d'exécuter une posture jusqu'à son expression finale et complète. Que ce n'était pas de la garder longtemps. Que ce n'était pas la perfection, le yoga. Et que c'était justement un endroit où on pouvait être soi-même avec ses forces et ses faiblesses. Des jours avec des forces, d'autres jours avec des faiblesses. Et souvent, quand je l'enseigne, je me souviens de moi à mes débuts, et je dis toujours aux gens, on passe notre vie à être guidé par les choix de notre tête. Maintenant, laissez votre corps vous guider. C'est lui qui va décider si vous allez plus loin, moins loin. Oui, cet endroit dont tu parles, c'est justement le corps comme un refuge, mais dont on accepte les limitations physiques, comme on accepte les limitations géographiques ou morphologiques d'une maison. Tout à fait. Et on fait avec ce qu'on a. Exactement. Et on accepte que ça fluctue, surtout. Qu'il y ait des jours où tout ça est très facile, d'autres jours où tout ça est très difficile. Et d'essayer après, bon ça, ça m'est arrivé beaucoup plus tard, de faire le lien entre le physique et le psychologique. Alors, tu as fait plusieurs formations. Oui. Pour enseigner l'ashtanga, pour enseigner le nidra, le yin. Tu t'es formée dans différentes écoles. Est-ce que c'était une quête parce que tu sentais qu'il y avait encore quelque chose qui t'échappait ? Ou est-ce qu'il y avait une espèce de course pour te remplir et compenser justement ta vie sociale médiatique ? Il y a peut-être un peu de tout ça. Il y avait une grande part de curiosité. Parce que la terrible chose quand on commence à étudier le yoga, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, il y a tellement, tellement de choses à apprendre, à savoir, de connaissances, qu'on n'arrivera pas à tout apprendre. Et quels ont été les grands maîtres, les formations, les ouvrages qui t'ont le plus marqué, qui ont été un peu des épiphanies pour toi au fil de ce parcours ? Alors, il y a deux formations qui ont vraiment changé ma manière et de pratiquer et de vivre le yoga, mais aussi de l'enseigner. C'est celle avec Judith Hansen-Lassatère où j'ai travaillé autour des yoga sutras. Parce que cette formation-là m'a permis de prendre des concepts vieux de 2000 ans, d'en comprendre réellement le sens et de comprendre comment on met ça dans notre vie d'aujourd'hui, de gens pressés qui, je ne vis pas dans une grotte en Himalaya. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est bien de le dire parce que tu sais, moi, j'ai lu trois fois les yoga sutras de Patanjali avant de vraiment les comprendre. Et quand je disais ça en me regardant en disant, pas vraiment, je disais, si, si, vraiment, je les ai vraiment lus trois fois et c'est la troisième fois où j'ai compris qui avait la teneur des messages. Et justement, c'est ce qui est formidable dans ton livre, c'est que yoga pour parents débordés, c'est yoga pour les personnes débordées, d'ailleurs, tout court. Oui, j'ai mis parents parce qu'il y a beaucoup d'exemples qui viennent de ma vie avec un jeune enfant. Mais ça s'adresse à n'importe qui qui a l'impression d'être débordé. Et tu parles notamment des sutras et des yamas et des niyamas. Alors, ce sont des concepts, donc pour ceux qui nous écoutent et les rares personnes qui ne savent pas ce que sont les yamas et les niyamas, ce sont donc ces règles de vie d'hygiène corporelle et mentale qu'on applique à soi-même et qu'on applique aux autres. C'est un peu la grande différence entre les yamas et les niyamas. Et donc, toi, tu les explores dans le livre et tu les rends très accessibles. Tu les décryptes et tu montres comment pour chaque thème, finalement, ce sont des valeurs qu'on peut mettre en pratique quand bien même elles ont 2000 ans et qu'on n'habite plus dans des grottes dans l'Himalaya. Oui, il y a tellement de choses et je reviens aussi sur l'ordre dans lesquels ils sont écrits. Il y a en premier ne pas blesser, ne pas blesser les autres, ne pas se blesser soi-même parce que chacune de ces choses-là est applicable à soi-même aussi parce qu'on se maltraite beaucoup dans la vie. Et après, il y a toujours dire la vérité. En fait, il y a la vérité, qui est la vérité de parole, mais la vérité d'être aussi. Il y a plein de gens qui se mentent à eux-mêmes en menant des vies qui ne leur va pas. Est-ce que toi, tu as été confrontée plus particulièrement à ça dans le milieu du showbiz ? Je pense par moments dans ma vie ne pas avoir vécu ma vérité parce que j'avais le désir de plaire, parce que j'avais l'impression que les choses fonctionnaient d'une certaine manière et que je ne pouvais pas briser ce fonctionnement, ce roulement-là en disant « En fait, je ne suis pas heureuse. » « Attention, ça, ce n'est pas moi. » Voilà, et c'est toujours très compliqué de dire sa vérité, la vérité, sans blesser quelqu'un, sans abîmer le commandement qui vient juste avant. Donc, Patanjali… Parce que, pardon, toi, tu avais le sentiment par moments dans ta vie de t'être laissée enfermée dans un personnage qui n'était pas toi ? Pas de me laisser enfermée dans un personnage parce que je pense que j'ai toujours été quelqu'un de plutôt libre et un peu rebelle même, mais par moments, arriver à déjà s'admettre à soi-même des vérités comme ne plus être heureux dans une situation qu'on a désirée en plus et pour laquelle on a travaillé, c'est compliqué, et arriver à modifier tout ça, enfin déjà en prendre conscience et après le modifier, c'est compliqué aussi. Mais sans ce travail-là, on ne peut jamais atteindre un bonheur ou un épanouissement simple et complet. Et donc… Mais à quel moment tu as réalisé que c'était ça ce que tu cherchais ? Je pense que l'arrivée de mon enfant a changé beaucoup de choses. Un enfant, ça change beaucoup de choses dans la vie des parents. Donc ton fils qui est à 5 ans. Voilà. Le mien est né avec une malformation cardiaque. Et moi, j'ai compris pas mal de choses. Je dis que je suis devenue maman pas à l'accouchement, mais au septième mois de grossesse, quand on m'a donné la mission de sauver une vie qui n'existait pas encore réellement tangiblement parlant. Et c'est ce jour-là où le monde a arrêté de tourner autour de mon nombril. Mais en arrêtant de tourner autour de mon nombril, arrêter d'être égoïste m'a permis aussi d'arrêter de vivre avec certaines illusions. C'est compliqué, non ? Non, c'est émouvant. C'est gentil. C'est émouvant et c'est sincère et c'est rare d'entendre des personnes dire ça. Alors, tu as déplacé à ce moment-là cette attention et tu t'es incarnée dans une nouvelle réalité qui était ta vérité de maman. Oui. Et c'est à ce moment-là où tu sens que tu as basculé vers une nouvelle recherche, une nouvelle quête de vérité ? Exactement. J'avais besoin de comprendre. J'avais réussi à gérer une situation. Quand Bichente a eu 4 mois, il a été opéré à cœur ouvert, il a été sauvé. Et quand il a eu un an, c'est là où j'ai vraiment déposé les armes parce que quand notre combat est fini, on ne s'en rend pas compte tout de suite parce qu'on est tellement dans cette posture de « il faut faire les choses » que j'ai continué de faire les choses sans me rendre compte. Et le jour où il a eu un an, c'est le jour où étrangement je me suis dit « Ah, il est en vie, tout va bien. » Et c'est ce jour-là où j'ai eu besoin de m'occuper un peu de moi aussi parce que je ne m'étais occupée que de lui et j'ai eu besoin de comprendre. Comprendre pourquoi la vie, elle est comme ça, pourquoi pendant des années, j'ai cru que l'accomplissement était quelque chose d'important pour finalement m'apercevoir que ça n'apporte pas grand-chose. Quand je serai vieille dans un lit à l'EHPAD, on s'en fout de mes disques d'or ou on s'en fout de si j'ai écrit un, deux ou trois livres. Il y a autre chose de plus important. Et malheureusement, la société aujourd'hui, en voulant une société laïque et donc en retirant la religion, on a confondu religion et spiritualité. Et donc, c'est comme si on avait dit aux gens « On est des êtres de chair et d'os. » Point barre. Et en mettant de côté notre spiritualité, on enlève toute cette partie non tangible qui est notre conscience, notre âme, notre cœur qui a besoin d'exister aussi et qui a besoin de mots pour exister et qui a besoin qu'on en prenne soin. Et aujourd'hui, on prend soin beaucoup de notre corps et pas beaucoup de notre âme ou de notre conscience ou de notre cœur. Appelez ça comme vous voulez. Et ça, c'est la partie spiritualité. Est-ce que tu m'autorises à lire un passage de livre qui, je trouve, résonne par rapport à ce que tu dis ? Donc, on est dans une exploration de ces soutras et tu parles d'Ijvara Pranidhana qui est le lâcher prise, d'arrêter d'avoir le désir d'avoir des choses, de la non-possession, non-greediness. Et tu dis que cette dévotion, Ijvara Pranidhana, s'interprète comme la dévotion et l'abandon des fruits de sa pratique à une conscience supérieure. Patanjali nous dit que pour atteindre le but ultime du yoga, nous devons dissoudre notre nature égocentrique et cesser de nous identifier constamment à nous-mêmes. C'est ça ce que tu as voulu partager et travailler ? C'est ce que moi, j'ai voulu comprendre pour moi-même et ce n'est pas facile de le comprendre parce que notre égo est une petite bête qui revient très vite. Et souvent, j'en parlais dans une formation que j'ai fait très récemment où j'étais élève et on se disait que finalement, dans beaucoup de choses de ce qu'on fait, où on est en train d'être dans cette recherche d'ouverture aux autres et d'apaisement de l'ego, on est malgré tout en train de nourrir l'ego qui accomplit quelque chose et qui est fier de lui. Et on le voit beaucoup sur Instagram dans toutes ces jolies postures de yoga qui sont belles, qui sont des beaux accomplissements, qui font partie du yoga, mais on se demande pourquoi la personne poste cette photo. Est-ce que c'est pour inspirer les autres ou est-ce que c'est pour nourrir son ego ? Et où il est le yoga dans tout ça ? Le vrai. Parce que pour moi, je différencie le cirque, l'acrobatie, l'aérobic du yoga. Et d'ailleurs, si on lit Mark Singleton qui a écrit beaucoup sur les origines du yoga, il raconte que quand le yoga est arrivé en Occident au début du 19e siècle, il était assimilé à des pratiques circassiennes et on présentait les yogis dans des cirques. Tout à fait. Parce que c'est impressionnant, cette maîtrise du corps. Et pourquoi cette maîtrise du corps ? Les tout premiers gourous ne s'occupaient pas de leur corps. Méditaient, méditaient, méditaient. Par contre, ils se sont vite aperçus qu'en s'occupant que de l'intellect, que de l'esprit, en négligeant le corps, le corps allait les rappeler à l'ordre et intoxiquer leur intellect parce qu'un corps qui ne va pas bien, qui a des douleurs, vraiment sain, va t'empêcher de cultiver ton esprit. Et donc, les asanas sont arrivés là et le but est d'avoir un cercle virtueux où on s'occupe du corps pour pouvoir s'occuper de l'esprit, pour pouvoir s'occuper du corps, sans jamais qu'il y ait un débordement dans tout ça. Et cet équilibre, il est vraiment extrêmement précaire. Et c'est la différence entre le yin et le yang. Souvent, quand je présente le yin, je dis, il y a deux polarités qui sont le yin et le yang. Dans le yang, il y a la chaleur, le soleil, la lumière, la joie, l'effort, l'énergie. Et le yin, c'est l'inverse. C'est la noirceur, l'humidité. Mais l'un se nourrit de l'autre. Moi, je dis, un jardin a besoin des deux pour survivre et nous, on est comme des jardins. Sauf que dans nos vies d'aujourd'hui, on a un balancier qui navigue très fort entre yang et yin. Comme ça, on va faire des choses très très yang et pour équilibrer, on va aller faire des choses très très yin. Et ce que moi, j'essaie de faire au quotidien et que j'aimerais que les gens comprennent, c'est que finalement, l'équilibre se situe dans un infini petit balancier entre le yang et le yin. Jamais trop yang, jamais trop yin. Le plus petit mouvement possible parce que le centre, il est impossible. On est toujours en mouvement. Il va y avoir un tout petit mouvement. Alors, tu parles de la dévotion. c'est vrai qu'en Occident, c'est un terme qui est compliqué parce qu'on le relie beaucoup à la religion. Tu l'as dit, c'est cette confusion entre religion et spiritualité. Et on assimile beaucoup ce mouvement de la dévotion qui est un mouvement en avant vers un gourou. Ce qui n'est pas nécessairement le cas, mais ce qui est compliqué à entendre dans des sociétés comme les nôtres où nous ne sommes pas des dévots par nature, surtout en France. et l'idée de suivre un gourou est moins assimilée qu'en Inde ou dans d'autres pays où c'est quelque chose de finalement d'assez quotidien. Est-ce que toi, tu as eu des gourous ? Est-ce que tu as eu ce penchant pour la dévotion ? Moi, j'aime bien le terme d'avoir un maître spirituel parce que si vous avez un prof de sport, c'est votre gourou de votre corps. si vous avez un prof de langue, c'est votre gourou en langue. Et si vous avez un professeur qui vous enseigne la spiritualité, c'est votre maître spirituel, c'est un gourou aussi. Je pense que le problème, il vient vraiment de la terminologie qui a été galvaudée. On a beaucoup parlé de secte et on associe gourou à secte religieuse alors que ce n'est pas du tout ça. C'est simplement quelqu'un qui va nous mener de l'ignorance ou de la noirceur vers la connaissance, donc la lumière. Et on a tous au quotidien des gourous, que ce soit votre mère que vous appelez dès que vous avez besoin d'un truc que vous ne savez pas faire, que ce soit votre mari, que ce soit votre professeur ou un artiste dont vous êtes fan, dont vous buvez les paroles et vous adoubez chacun de ses actes, c'est la même chose. Et je pense que là où la société française est intéressante, c'est qu'on a une grande part de remise en question des gourous où on dit « à quoi ça va me servir ? » Et il y a un professeur en Inde un jour qui a décidé d'amener tous ses dévots travailler au bord de la plage parce qu'il faisait super beau. Et donc, il est parti avec ses dévots comme ça à la plage et quand il est arrivé, même s'il était plus vieux qu'eux, il est arrivé en premier, il était en grande forme. Et il avait amené pour toutes les cérémonies officielles qu'il allait faire des petits pots très précieux qui ne voulait donc évidemment pas se faire voler sur la plage. Donc, il a creusé un trou, il a mis tous ses objets et pour retrouver l'endroit, il a fait un espèce de petit château de sable au-dessus. Et les élèves qui arrivaient un peu à la traîne derrière le voient, ils le voient partir à l'eau. Donc, tous les élèves à la plage font un petit château puis après, ils partent à l'eau. Et quand le gourou sort de l'eau, il dit « mais, qu'est-ce que c'est que tous ces petits châteaux partout ? Qu'est-ce que vous avez fait ? » Et les élèves disent « Maître, on vous a vu, vous avez préparé un petit château, après vous êtes allé à l'eau, donc on s'est dit qu'il fallait faire comme ça. » Il dit « mais, ayez du discernement, posez-vous des questions, ne suivez pas tout ce que je fais et tout mon enseignement sans vous demander qu'est-ce que ça peut vous apporter et est-ce que c'est bon pour vous ? » Donc, maintenant, vous allez apprendre à la dure, vous allez creuser jusqu'à ce que vous retrouviez mes trucs, mais c'est important d'avoir des guides, mais c'est aussi important de pouvoir les questionner. Et c'est drôle parce que dans ce chapitre-là, tu parles justement du discernement juste après la dévotion et ce discernement qu'on appelle le bouddhi en sanskrit et qu'on peut cultiver, travailler et qui nous permet aussi de savoir être à notre juste place. Et alors, ça renvoie à une autre valeur, à un autre sutra dont tu parles qui est celui de la modération. Alors, je vais lire un passage que j'ai beaucoup aimé et je trouve qui est particulièrement parlant par rapport à ce qu'on vit en ce moment. Tu dis « L'un des principaux objectifs du yoga est de créer et de maintenir l'équilibre et la méthode la plus simple pour atteindre ce but est d'appliquer brahmacharya dans nos vies, donc la modération, en adoptant la modération dans toutes nos activités. Considéré comme le sutra de l'abstinence, il nous indique que lorsque nous contrôlons nos pulsions physiques, notre vigueur et notre énergie s'en trouve accrue. Pour briser les liens qui nous attachent à nos excès et à nos addictions, nous avons besoin de courage et de volonté. Mais chaque fois que nous maîtrisons ces comportements compulsifs, nous devenons plus forts, plus sains et plus sages. Pratiquer la modération est un moyen de conserver notre énergie vitale et notre santé. Oui. En fait, qu'est-ce que c'est une compulsion ? Qu'est-ce que sont ces actes impulsifs ? En gros, ce sont des pansements qu'on va mettre sur des blessures. Plutôt que d'aborder la blessure, on va avoir des comportements compensatoires qui peuvent ne rien avoir à faire avec la blessure elle-même. Si moi, je m'ennuie, par exemple, en plein confinement, je peux, par exemple, décider de faire du shopping en ligne de manière compulsive. Ça va briser mon ennui. Je crois qu'on l'a tous vécu un moment ou un autre. Ça va briser mon ennui mais je ne construis rien voire même je déconstruis parce que je vais un peu avoir honte, je vais un peu être mal par rapport à ce que j'ai fait parce que consciemment je sais. Et le plus important, je pense, dans tout ça, c'est se dire qu'il faut aller vers cette modération mais ne jamais oublier la compassion envers soi-même et se dire bon ben, j'ai raté. Meilleure chance demain. C'est un thème qui est très important je trouve à aborder en ce moment parce qu'évidemment on est sur une déconsommation forcée et il y a un peu cette inquiétude de se dire que quand on va être autorisé à revivre normalement, on va oublier tout ce qu'on s'est dit pendant le premier, le deuxième, le troisième confinement que la planète nous appelait à cette modération et on va surconsommer parce qu'on aura été privé d'eau. J'aime bien l'idée que finalement ces valeurs, ces yamas, ces niyamas, toute cette philosophie du yoga, tu arrives à la rendre très moderne et à partager ce message. Et je me demandais puisqu'on parlait aussi de gourou tout à l'heure, est-ce que dans un rôle, dans le rôle de chanteuse et finalement, tu es très suivie et les gens t'écoutent, est-ce que tu arrives à passer ces messages-là aussi ? Est-ce que tu interconnectes les principes que tu partages dans tes cours de yoga, dans tes chansons ? C'est ce que j'essaie de faire. J'ai un métier formidable qui est celui de divertir. Je trouve que c'est une chance. Par contre, je n'ai pas envie de divertir pour divertir parce que si je suis jongleur, ça divertit les gens et puis voilà, chanteuse, c'est pareil. Sauf si je décide à travers les textes de mes chansons d'y instaurer un peu de spiritualité. Moi, c'est ce qui m'aide à aller bien. C'est ce que je pense est un peu manquant dans notre monde aujourd'hui. Donc, c'est ce que j'ai envie d'offrir, de dire voilà, on n'est pas que des êtres de chair et d'os et de vous donner, en plus du divertissement, un petit bout d'âme, un petit bout de cœur, de réflexion et j'essaie d'avoir des vases communiquants entre la musique et le yoga. Je sais qu'il y a... Et tu sens que ces messages-là, ils passent dans ta musique ? Les messages passent dans la musique et ça me fait plaisir parce qu'au départ, c'était pas gagné et au moment où j'ai sorti le premier album avec des textes spirituels, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je viens de faire ? En fait, j'ai pas réfléchi, j'ai fait ce projet et là, c'est le temps de le sortir et c'est une grosse bêtise. Mais en fait, les gens l'ont bien accueilli, probablement parce qu'on était prêts à ça à ce moment-là. J'ai eu du bol sur le timing. Et aujourd'hui, c'est drôle parce qu'il y a des gens qui viennent au cours de yoga parce qu'ils veulent voir la chanteuse et finalement, ils découvrent le yoga. Il y a des gens qui vont à la musique parce qu'ils m'ont vue en cours de yoga. Les deux sont devenus vraiment très complémentaires. Mais la notoriété, tu penses que c'est une force ou une faiblesse pour enseigner le yoga ? C'est les deux. Avec certaines personnes, ça va être une force parce qu'ils vont venir vers le yoga parce qu'ils me connaissent en tant que chanteuse et peut-être découvrir quelque chose qui leur plaît. En tout cas, je leur ouvre la porte et ils ne seraient pas venus si ce n'était pas la chanteuse. Et en même temps, d'autres fois, ça peut être une faiblesse parce qu'on se dit « Bon, ben oui, encore une chanteuse, une mannequin, une comédienne qui fait du yoga, qui a envie de nous en parler. » Voilà. Du coup, ça peut desservir aussi. Mais tu n'as pas peur à un moment que certains élèves veuillent franchir la limite et justement que tu incarnes leurs gourous et veulent te confier un peu une parole de sagesse universelle. Ça arrive, mais ça arrive dans mon métier de chanteuse déjà. Comme j'ai repris les textes de Thérèse de Lisieux, il y a des gens pour qui j'incarnais Thérèse aujourd'hui et qui venaient me confier leurs prières, leurs problèmes. il y a des gens qui m'ont dit « On a enterré ma grand-mère avec ta photo dans le cercueil. » Oui, et ça devient une responsabilité parce que les gens me confondent en fait. Confondent le fait que je chante des textes avec la personne qui a écrit ces textes qui n'est pas moi. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de figure auxquelles se rattacher. Mais ce que je rappelle à tout le monde, c'est que je suis très imparfaite comme tout le monde et que je n'ai pas la vérité absolue. Si les chansons, si la voix apaisent, si les cours de yoga, si les méditations font du bien, voilà ce que je peux faire. Mais je n'ai pas la ligne directe du bon Dieu. Alors justement, pourquoi ces textes de Thérèse de Lisieux ? Comment c'est fait cette rencontre ? En fait, c'est Grégoire, le chanteur, qui m'a proposé un projet et on m'a fait écouter des chansons et je les ai trouvées très très belles. J'étais en réunion dans les studios TF1 qui ont produit cet album. Et on m'a dit c'est Thérèse de Lisieux qui a fait les textes. Je me suis dit ah génial ! Parce que comme je ne voulais pas avoir l'air conne à cette réunion, j'ai juste dit ah génial ! Mais je ne savais pas qui c'était Thérèse de Lisieux. Le soir, je suis arrivée chez moi, Google, vers un personnage et je me suis dit bon ben avant de chanter ces textes que j'aime beaucoup Tu peux nous partager justement cette découverte avec Thérèse de Lisieux ? Pourquoi elle avait cette sagesse ? Mais en fait, je pense que parce qu'elle était jeune, extrêmement moderne, un peu rebelle et Thérèse n'était pas à l'époque la religion catholique parce que c'est une catholique était très punitive. Genre tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer, tu vas aller en enfer, on n'avait que des responsabilités et Dieu était un Dieu dur et Thérèse de Lisieux elle a dit en fait non Dieu c'est l'amour point ça s'arrête là il n'y a rien d'autre à dire tu fais de ton mieux tu aimes et pour le reste il te pardonnera et pardonne-toi à toi-même de ne pas être parfait et pardonne aux autres de ne pas être parfait et aime et donc son seul message c'est aimer et moi j'ai trouvé ça très joli surtout très culotté qu'une femme de cette époque décide de prêcher ça et je trouve que ça vient très proche des valeurs qu'on nous enseigne dans le yoga qui sont de s'aimer de se pardonner d'aimer, de pardonner de faire de son mieux et d'essayer de construire quelque chose de beau et de durable tu es croyante toi-même tu es pratiquante je suis croyante je suis très modérément pratiquante je n'ai pas l'impression de devoir aller dans un temple tous les dimanches pour pratiquer c'est comme à travers ce livre je vous dis que le yoga pour moi ce n'est pas qu'un truc qui se pratique sur un tapis de yoga c'est un truc qui se fait au quotidien dans chacune de nos actions pour moi que ce soit la religion la spiritualité tout ça c'est une façon d'être et de vivre et d'interagir alors pour parler de ce quotidien justement tu donnes beaucoup de conseils dans ton livre et tu racontes un peu comment on peut appliquer toutes ces valeurs en dehors du tapis mais aussi bien évidemment sur le tapis et ce qui est très sympa dans ton livre c'est qu'il y a beaucoup de possibilités que tu partages beaucoup de conseils et d'explications quelle est toi de ta routine parce que finalement tu as goûté à un grand nombre de pratiques ça fait maintenant 16 ans que tu fais du yoga donc tu as parcouru le monde et à chaque fois que tu as voyagé tu faisais du yoga qu'est-ce que tu as récupéré pour toi ton quotidien alors pendant très longtemps j'ai cru qu'il fallait faire une heure de yoga tous les jours avec une vraie pratique d'asana bien vinyasa ou ashtanga rigoureuse jusqu'à ce que je comprenne que finalement pas du tout tout le concept il est là aussi avoir de la discipline c'est très très important dans la vie et dans le yoga mais il faut il faut vraiment comprendre ce qu'est la discipline et la discipline ça va être de se présenter tous les jours quoi qu'il advienne mais aussi appliquer les autres valeurs et donc se dire de quoi j'ai besoin aujourd'hui pour aller bien pas de quoi le yoga a besoin le yoga n'a pas besoin de moi de quoi moi j'ai besoin pour aller bien est-ce que c'est du yin est-ce que c'est du nidra est-ce que c'est des pranayamas est-ce que c'est de la méditation est-ce que c'est une sieste et d'appliquer la modération aussi à ta pratique et donc du coup pour répondre à ta question qu'est-ce que je pratique je pratique tout selon mes besoins si je voyage beaucoup voyager c'est très yang alors je vais faire plutôt du yin si je suis confinée que je n'arrive pas à bouger je vais avoir une pratique yang que ce soit de la shtanga du vinyasa peu importe ou du kundalini je vais essayer d'avoir 10 minutes tous les jours de lecture de dharma parce que 10 minutes c'est rien et qu'on peut tous le faire et que comme les lectures qui nous font évoluer sont parfois un peu complexes à digérer en lire pendant 5 heures peut nous faire perdre certains concepts qu'on va noyer dans la masse des informations qu'on reçoit et moi j'ai découvert que 10 minutes c'est suffisant pour nous donner des réflexions donc j'essaie d'avoir 10 minutes et un minimum mais ça c'est moi et ça ne regarde que moi de 24 minutes de méditation parce que c'est un cycle après je comprends qu'on puisse ne pas faire 24 minutes de méditation par jour mais dans ce cas là au moins 3 respirations conscientes est-ce que d'avoir instauré cette routine notamment de méditation tu as le sentiment que ça a changé des choses de façon très concrète dans ta vie dans ton rapport aux autres dans ta créativité par exemple dans ta voix alors je vais te donner un exemple tu sais quand tu te réveilles un matin et que tu as mal au crâne t'as mal au crâne ça dure toute la journée t'as un peu plus t'as mal au crâne et tout d'un coup le soir tu fais j'ai plus mal c'est pas quand c'est arrivé mais j'ai plus mal alors pour moi ça a changé ma vie exactement comme ça j'ai pratiqué 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 je voyais pas de changement et tout d'un coup t'as vu comment je réagis aux situations de stress quand est-ce que ça m'est arrivé que j'ai switché je m'en suis pas perçue quand mais aujourd'hui les situations de stress ou les situations angoissantes les moments difficiles mon corps et ma tête n'y réagissent plus du tout de la même manière qu'avant et je sais pas quand c'est arrivé je sais pas si c'est au bout d'un an deux ans trois ans de pratique et je me dis que ça doit être différent pour tout le monde mais il y a un moment où vraiment ça porte ses fruits et finalement on s'aperçoit qu'on arrive à instaurer cette distance entre l'élément déclencheur ou le perturbateur et notre réaction tu arrives à partager ça avec ton fils à le mettre sur le chemin oui oui parce qu'il est très sensible et très ouvert très mature pour son âge mais j'essaie d'adapter évidemment il a 5 ans donc on fera pas un cours de 45 minutes et j'ai commencé avec la méditation de l'amour où on s'assoyait sur des petits coussins comme celui-là avant qu'il se coche le soir et je lui disais ben nomme tous les gens que tu aimes donc c'est une forme de gratitude c'est une forme de connexion aux autres et de retour au calme et là c'est drôle parce qu'à travers cette méditation de l'amour je le vois évoluer parce qu'au début à 3 ans il nomme maman papa, mamie maman mamie, papi papa, maman toujours les mêmes et plus il vieillit plus ça nous prend du temps parce que plus il a de personnes à nommer puis il a perdu ce truc de répéter 3 fois la même personne il sélectionne vraiment et donc je le vois évoluer dans son ouverture vers le monde vers les autres et cultiver cette gratitude et il arrive très bien à faire la différence entre les émotions qui vont durer et celles qui ne durent qu'un instant les accepter en parler des fois il me dit ah maman ça me fait du bien de dire les choses de mon coeur ça me fait plaisir puis après en pratique physique je trouve ça intéressant aussi c'est tellement mignon parce qu'il développe une proprioception complètement différente un équilibre différent et une capacité de retour au calme en autonomie aussi très différente quand on travaille avec eux dès le plus jeune âge et je pense qu'en ce moment ils en ont plus besoin que jamais oui mais si vous voulez pratiquer avec vos enfants faites-en un jeu il faut que ce soit un jeu il faut que ce soit ludique il ne faut pas que ce soit une contrainte les enfants ont déjà beaucoup de contraintes ils ont besoin de pouvoir exprimer et à travers le yoga on peut faire ça alors il y a plein de bons conseils je remonte dans ton livre et tu parlais de stress et de comment cette routine finalement ce cadre un peu disciplinaire qu'on se donne et moi je suis d'accord avec l'idée de ce mot de discipline parce qu'il faut qu'il y ait cette discipline dans le yoga on ne dit pas que c'est le club med c'est justement moi je trouve ça très important qu'il y ait ces mots de discipline d'équilibre discernement modération tout ça sont un peu comme des piliers qui vont ancrer l'idée que c'est une pratique c'est pas juste un loisir au début c'est un coup de foudre le yoga pour beaucoup de gens on va pratiquer beaucoup parce que tout est beau on découvre tout c'est formidable mais si on a de discipline et de modération on va faire comme tous les gens qui s'inscrivent à la salle de sport en janvier je les connais bien et dépendamment de l'intensité de notre coup de foudre ce sera dans 3 mois 6 mois 1 an 3 ans mais on abandonnera parce qu'on n'aura pas eu la modération qui va faire qu'on ne se lasse pas eu la discipline qui va faire qu'on s'y tienne et si on veut progresser dans la vie il n'y a pas de formule magique le yoga ce n'est pas une formule magique les gens viennent aujourd'hui vers le yoga comme si ça pouvait les guérir de tous leurs mots alors qu'ils sont les seuls à avoir la clé de tous leurs mots le yoga peut les accompagner les aider mais il faudra quand même que l'effort vienne d'eux-mêmes alors une dernière question parce qu'évidemment il y a beaucoup de choses à partager sur ce livre mais une question que j'aime beaucoup poser à tous mes invités dans les conversations du tigre on traverse une période qui est évidemment compliquée pour tout le monde où on voit ce phénomène majeur de désorientation qui perturbe les esprits parce qu'il n'y a plus de repères spatio-temporels on ne sait pas où on peut aller quand on peut y aller est-ce qu'on est confiné déconfiné reconfiné bientôt redéconfiné et l'esprit humain le cerveau humain n'est pas fait pour maîtriser un tel degré d'incertitude et les personnes commencent à rentrer dans cette zone de stress désorientée est-ce que toi parmi tout ce que tu as essayé ou en tout cas tout ce que tu as pu expérimenter rencontrer notamment dans ta routine tout simplement le matin sur le tapis tu as une clé ou justement une recette miracle pour aider toutes ces personnes ma clé à moi c'est une clé extrêmement simple évidente mais il faut se la rappeler souvent c'est le moment présent en fait je ne peux pas contrôler ce qui se passe demain alors à quoi ça sert de m'angoisser aujourd'hui on voit souvent les gens dans des pratiques spirituelles qui vont soit être écrasés sous le poids du passé soit être tendus vers l'avenir mais ne seront jamais droits dans le présent et en fait le passé il est passé et l'avenir il est demain donc soyons là aujourd'hui et je me dis toujours là aujourd'hui je ne suis pas en train de mourir je ne suis pas en train de me noyer donc tout va bien en fait et demain je réglerai les problèmes de demain quand j'étais enceinte je me souviens un jour j'avais dit à ma mère mais tu sais quoi je ne sais même pas où acheter des chaussettes pour enfants j'étais en panique et elle m'avait dit mais arrête d'essayer de vouloir trouver des solutions à des situations qui ne sont pas encore là et on panique aujourd'hui parce qu'on cherche à vivre déjà demain commençons déjà par vivre aujourd'hui installons notre maison confortable parce qu'on est pris dedans donc prenons le temps de faire ça on n'a jamais le temps de faire ça cette maison qui est aussi bien la maison que le corps exactement et il y a plein de petites choses qu'on peut faire pour s'ancrer dans le moment présent faisons-le voilà merci beaucoup merci pour ce très joli partage et pour tous ces conseils que la communauté du tigre s'empressera de lire écouter partager donc je vous remontre yoga pour parents débordés je vais essayer que tout le monde puisse le voir aux éditions flammarion merci beaucoup Natacha et j'espère que la prochaine fois on pourra partager un cours de yoga ensemble avec un grand plaisir j'aimerais bien être élève aussi quand on est professeur on aime bien devenir élève moi je préfère être élève mais on va bientôt rouvrir je ne me projette pas à demain là c'est plutôt sur après-après-demain mais chaque semaine je dis à toutes les personnes qui nous écoutent que c'est pour bientôt et j'y crois parce que finalement bientôt c'est un concept tellement relatif voilà donc je dis à bientôt à bientôt on va réouvrir on va pouvoir se voir pratiquer ensemble et partager ressentir cette énergie-là de la pratique ensemble absolument merci beaucoup merci à toi merci à tous de nous avoir suivis et à dimanche prochain pour un nouvel épisode des Conversations du Tigre Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501